La reine a été testée positive pour le coronavirus. Mais qui est le médecin responsable de ses soins médicaux ? La nouvelle que la reine a été testée positive pour le coronavirus près de deux ans après le début de la pandémie a inquiété les fans royaux du monde entier. Selon une déclaration faite par Buckingham Palace samedi, la monarque souffre actuellement de légers symptômes de rhume et continuera de recevoir des soins médicaux tout au long de sa maladie. Le palais a déclaré que la reine prévoyait de continuer à effectuer des tâches légères, et cette semaine, elle a envoyé ses messages de félicitations aux athlètes de l'équipe britannique participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La monarque devrait également avoir une audience téléphonique avec le premier ministre et organiser des audiences virtuelles cette semaine, alors qu'elle poursuit une sélection de ses fonctions. La nouvelle fait suite à une série de cas dans la famille royale, le prince de Galles rencontrant sa mère la semaine où il a été testé positif, et la duchesse de Cornouaille s'isolant également après avoir contracté le virus. La maison royale a ses propres médecins et les médecins de la reine seront sur place pour s'occuper et surveiller le chef de l'état, mais qui est le médecin personnel de la reine ? Qui est le meilleur médecin de la reine ? L'homme chargé de s'occuper du monarque est le professeur Sir Automa, chef de la maison médicale et médecin de la reine. Le professeur Sir Haw est chef de la maison médicale depuis 2014. L'année dernière, il a été fait chevalier après avoir été investi de l'insigne de chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria. Il a déclaré à l'époque, cela a été deux années chargées dans ce rôle, donc je suis très reconnaissant d'avoir été reconnu pour mon service à ce jour. Il a ajouté, vous faites vraiment partie de cette organisation et devenez le médecin personnel des principales personnes qui en font partie, qui sont des patients comme les autres patients. Avec la pandémie, la principale priorité du médical à un solde est d'essayer de s'assurer que les personnes dont il s'occupe sont en sécurité. Il est également professeur de génétique gastro-intestinale à l'Impérial Collège de Londres. La reine a souffert d'une mauvaise santé ces derniers mois et les inquiétudes pour son bien-être ont augmenté. Elle a reçu l'ordre de se reposer par des médecins en octobre après avoir passé une nuit à l'hôpital pour subir des tests préliminaires. En conséquence, elle a annulé une série d'engagements, probablement sur les conseils du professeur Thomas, y compris le service annuel du jour du souvenir. Au lendemain de son jubilé de Platine, la reine a un certain nombre d'engagements majeurs à venir le mois prochain. Elle doit organiser la réception diplomatique le 2 mars, où elle rencontrera des centaines de membres du corps diplomatique au château de Windsor. Elle doit également assister au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le 14 mars, puis au service commémoratif du Duc d'Edimbourg, également à l'abbaye, le 29 mars. Je vous dirige aussi. – Sous-titrage FR 2021